Ok, on continue sur les tests statistiques. Donc, on avait vu en gros le cadre générique des tests avec essentiellement les présentations des principaux termes qu'on va utiliser par la suite, donc les notions de statistiques de test, les notions de région de rejet, l'erreur de première espèce, l'erreur de seconde espèce. On avait parlé de probabilité critique, de p-value, de quoi d'autre. On avait parlé un tout petit peu de Niemann-Person. Niemann-Person, on va un tout petit peu l'oublier, mais c'était vraiment peut-être une espèce de parenthèse pour vous dire comment est-ce qu'on fait un test en vrai quand on n'a pas d'idées. Les idées, je vais vous en donner plein dans les tests qui m'en suivent, mais c'était un petit peu ça qu'ils vous présentaient et ensuite notre règle de décision. On va regarder la position de nos statistiques de test observées sur nos données par rapport à la région de rejet. Soit on est dans la région de rejet et on rejette H0, soit on n'est pas dedans et on va plutôt rejeter H1, ce qu'on dira abusivement comme étant, on va accepter l'hypothèse H0. Je vais juste basculer sur mes slides. De la même manière qu'on avait fait nos intervalles de confiance, et encore une fois, il y a des liens très forts entre les tests et les intervalles de confiance, j'ai commencé par le cas gaussien. On verra des tests avec plusieurs échantillons. On abordera tranquillement les différents tests au fur et à mesure. Premier test. J'aurais peut-être dû rajouter mon 0 comme je l'avais fait dans le cas des intervalles de confiance. On suppose qu'on a une variance qui est connue. On a des variables gaussiennes avec une moyenne mu et le test porte sur la valeur de mu. Je ne sais pas si jamais mu vaut mu 0 ou mu vaut mu 1. On est vraiment dans l'histoire de nos faiseurs de pluie. Et on veut donc tester ce... Est-ce que mu était... Déjà, on suppose qu'on a des observations gaussiennes. Je ne rajoute pas le terme indépendant parce que, encore une fois, ça va être implicite dans tout le cours. Il est implicite. On a quand même des données indépendantes. Donc, mu 0, c'est la valeur qu'on a sous l'hypothèse H0. Mu 1, c'est l'hypothèse sous H1. Comment est-ce qu'on fait pour trancher entre ces deux alternatives possibles ? Dans ces cas-là, on va introduire une statistique de test qui est tout simplement celle qu'on avait vue tantôt, qui est la racine carrée de N, la moyenne observée, moins mu 0 sur sigma. Ça, ça va être notre statistique de test. Et la règle est assez simple. Je vais faire ici un test. Encore une fois, on a deux hypothèses simples. Si jamais on est sur une valeur mu 1 qui est plus grande que mu 0, on est exactement dans le cas précédent. C'est-à-dire qu'on va rejeter si jamais notre statistique de test est trop grande. Et le grand va se définir par rapport à un quantil. C'était exactement ce qu'on avait vu auparavant. Donc, le quantil de niveau 1 moins alpha. Donc, si alpha vaut 5 %, on va aller chercher le quantil à 95 %. Là encore, regardez les graphes dans la capsule précédente. C'est exactement ce qu'on avait fait. Et on a forcément la contrepartie inverse. Si jamais on a du mu qui est strictement plus petit que mu 0, dans ces cas-là, on va rejeter si jamais on est trop petit. C'est une statistique de test, c'est trop petit. Donc, c'est plein de bon sens. Encore une fois, je regarde juste la valeur, la distance entre x bar et mu 0. Si jamais on est positif, c'est qu'on est relativement grand. On penche vers mu 1 dans le premier cas. Donc, on va rejeter dès lors qu'on est grand. et on a le raisonnement complètement inverse sur le petit. Donc, je vous l'ai fait sur des petites simulations parce que c'est l'avantage des simulations, c'est qu'on comprend un peu ce qu'on fait. Donc, je génère des observations N01. Dans ces cas-là, on a que le vrai valeur de mu va au 0. On observe que la statistique de test, x bar, on n'est pas sur la statistique de test, on est pour le moment sur nos données. x bar est de l'ordre de 0.08. Et on va essayer de faire un test là-dessus. Donc, comment est-ce que je construis ma statistique de test ? Si jamais mon test est de la forme suivante, je veux tester un mu est égal à 0. Donc, je teste par rapport à la vraie valeur. En fait, je triche un petit peu parce que mes données ont été générées suivant l'hypothèse H0. Dans ces cas-là, ma statistique de test, c'est quoi ? C'est la grandeur qui avait été évoquée tantôt qui est racine carré de N. x bar moins mu 0 divisé par sigma. Si vous voulez, je mets sigma 0. Alors, peut-être que c'est pour ça que je n'avais pas mis de 0. C'est parce qu'on n'est pas sous l'hypothèse H0. C'est la vraie valeur sigma qui est connue. Donc, effectivement, ça marche. Je prends racine carré de 30. Je prends la moyenne de mes données. Ici, j'utilise la valeur que j'ai sur mu 0. Et ici, c'est la valeur de sigma qui est ma valeur inconnue. Donc, si jamais je veux tester par rapport à une grandeur qui était plus petite que 0, dans ces cas-là, la p-value, comment je la calcule ? Je n'ai pas encore parlé de la p-value jusqu'à présent. Mais la p-value, je ne l'ai pas parlé dans cette petite capsule vidéo. Mais ça va être la probabilité que Z soit plus petit ou égal à petit Z qui a été observée, si jamais mon hypothèse H0 était vraie. Donc, si jamais mon hypothèse H0 était vraie, dans ces cas-là, Z doit suivre une loi normale N01. C'est pour ça qu'on l'appelle Z. C'est l'approche classique qu'on avait eu déjà, enfin, dès le début, en fait. Dès que je commence à centrer et réduire, j'appelle toujours ça Z. Et donc, on est juste en train de calculer phi de Z. Donc, je prends P-norme de ma cédric. On a une p-value qui est à 67%. Donc, comme c'est bien plus grand que 5%, j'ai envie d'accepter mon hypothèse H0 qui est qu'effectivement, la moyenne peut être raisonnablement supposée comme étant égale à 0. Je peux construire ma région de rejet. Comment je définis ma région de rejet ? Si jamais on a, encore une fois, notre mu0 qui était là et notre mu1 qui était par ici, je vais rejeter dès lors que je suis petit. Donc, ma région de rejet va être comme ça. C'est pour ça qu'ici, j'avais pris ma fonction de la partition. Et là, on va faire la même chose. Si jamais je veux trouver la valeur de mon seuil K, mon seuil K, il est ici. Et mon seuil K, il vérifie la chose suivante. C'est que phi de K, c'est tout simplement la probabilité pour que ma statistique de test soit plus petite ou égale à K, sachant à 0, doit être égale à 5%. Et ça, ça veut dire tout simplement qu'on va chercher le quantil à 5% de la loi normale centrée réduite. Donc, c'est pour ça que j'utilise tout simplement ce Q norm. Alors, je prends la valeur en 0 juste pour récupérer le fait qu'on est sur cet intervalle. Je veux récupérer la région de rejet et pas juste mon seuil. Et donc, si vous regardez les deux valeurs, on nous dit que l'intervalle, c'est de la forme moins l'infini à 1.64, 1.64.5. Donc, on a notre région de rejet et on voit qu'on arrive à la même conclusion qui est que manifestement, la statistique de test Z n'est pas dans la région de rejet. La région de rejet, c'est les valeurs plus petites que moins 1.64.5. Comme Z était de l'ordre de 0.45, on est à droite et donc il n'y a pas de souci. On va plutôt accepter l'hypothèse agérée. Donc, la règle de décision, c'est toujours la même. Z n'appartient pas à W, ma région de rejet, donc je ne rejette pas H0. Je peux légitimement penser que ma moyenne était effectivement centrée, que ma loi normale était effectivement centrée, c'est-à-dire que la moyenne vale 0. Ou approche complètement duale, P étant plus grande que 5%, je ne rejette pas H0. Donc, c'est vraiment deux approches qui sont rigoureusement équivalentes. J'insiste sur la p-value parce que c'est, encore une fois, ce qui va être proposé quand je vais faire des tests automatiques avec R. Ok, maintenant, supposons que je m'intéresse à une autre hypothèse alternative. Donc, je suppose toujours que mon hypothèse de base, c'était mu égale 0. Si jamais je vais tester mu égale mu 1, qui est cette fois-ci plus grand que mu 0, donc cette fois-ci, je me retrouve dans cette situation-là. J'avais mon mu 0, j'avais mon mu 1. Donc là, cette fois-ci, on va travailler plutôt sur des fonctions de survie. Donc, on est vraiment sur le fait qu'on va chercher des valeurs telles que on va dépasser. Donc, on va chercher un seuil K. Ou alors, on va chercher une p-value. Donc, comment je récupère ma p-value ? Dans ces cas-là, je vais aller chercher. Encore une fois, j'ai normalement une statistique Z qui doit suivre une loi normale. Je me demande la probabilité de dépasser la valeur que j'ai pu observer. Donc, je suis sur 1 moins phi. Cette probabilité-là, c'est la probabilité pour que Z dépasse petit Z quand Z suit une loi normale à 0. Donc, je suis dans une approche, dans un calcul très simple de probabilité. C'est juste une fonction de survie, la probabilité de dépasser une certaine valeur. Et donc, je récupère du 32%. Donc, ma p-value associée à ce test vaut 32%. Donc là encore, on est bien au-delà de 1,5%. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse H0. Si j'essaie de trouver ma région de rejet, c'est un peu toujours la même chose. C'est la région qui se trouve à droite ici. Donc, de la même manière que tantôt, je vais chercher des quantiles. Des quantiles, cette fois-ci, pour des grandes valeurs. Donc, on est sur des valeurs plus grandes que 95%. Et donc, on récupère 1,645 plus l'infini. Donc, on est sur cette région tout à droite qui consiste à avoir une statistique de test plus grande que 1,645. Et donc, on a la même conclusion que tantôt. Alors, on aurait pu avoir des conclusions différentes, encore une fois, puisque je ne propose pas la même alternative à mon hypothèse qui est que ma loi normale est centrée. Ici, je dis la même chose qui est que si jamais je veux savoir, si jamais je veux tester si jamais ma loi, mes observations pouvaient être tirées suivant une loi normale qui était centrée avec une variance de 1. Encore une fois, j'ai spécifié mon sigma et je l'ai utilisée. Dans ces cas-là, je ne rejette pas mon hypothèse que mes observations sont tirées sur une loi normale qui est centrée. Quelle que soit l'hypothèse alternative, que ce soit si jamais je proposais une valeur plus petite ou si jamais je proposais une valeur plus grande. Alors, je ne peux pas aller un tout petit peu plus loin parce que je ne peux pas aller calculer l'erreur de seconde espèce. Plus précisément, ce qui m'intéressait, c'est plutôt la puissance. Donc, si jamais je prenais mon test unilatéral à droite, c'est-à-dire le fait que je cherchais une valeur qui était plus grande, donc si jamais je me mettais avec mon mu0 et mon mu1, j'ai envie de trouver la puissance de mon test en fonction de la valeur de mu1. Donc, mu1 va être un paramètre que je vais éventuellement faire varier et se demander, ok, est-ce que j'ai confiance dans mon test ? Est-ce que si jamais j'avais mu1 qui valait... Est-ce que si jamais j'essaye de tester est-ce que la moyenne vaut 0 ou est-ce que la moyenne vaut 0.1 ? C'est la même chose que tester est-ce que la moyenne vaut 0 ou est-ce que la moyenne vaut 1 ? Donc, on va regarder un tout petit peu en fonction de ce mu1 comment est-ce que l'erreur de seconde espèce va changer. Encore une fois, l'erreur de seconde espèce dépend formellement de cette hypothèse alternative, tout simplement puisque, je vous rappelle, bêta, c'est la probabilité que je me trouve dans la région d'acceptation, c'est-à-dire formellement que je me trouve plus petit qu'un certain seuil, puisque j'accepte. Donc, je ne suis pas dans la région de rejet qui était que la valeur était grande. sachant que H1 était vrai. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, si jamais j'essaie de calculer cette puissance, alors on retrouve une grandeur qu'on avait déjà observée dans des slides précédents, qui est que notre puissance, ça va être la fonction de survie d'une loi normale sans T réduite, que je prends en ma fonction quantile de ma loi normale de niveau alpha, et je vais avoir un petit paramètre qui va apparaître en plus. Donc, je vais enlever mu1 moins mu0 sur sigma multiplié par racine de n. Et je peux regarder un tout petit peu, alors je peux regarder en fonction de mu1. En fait, formellement, je vais regarder en fonction de l'écart normalisé. Alors, à gauche, pour un seuil alpha qui valait 5%, et à droite, pour un seuil qui vaut 10%. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est que si jamais... Ce que je trace ici, c'est la puissance. Je vous rappelle que la puissance, c'est 1 moins l'erreur de première espèce. Si jamais je veux revenir sur mon interprétation graphique, la valeur qui se trouve ici, c'est la puissance. Et donc, on la mesure comme ça. Donc, si jamais je veux mesurer l'erreur bêta, si jamais je me place pour une certaine valeur ici, ici, je vais observer la puissance. Et la grandeur qui va se trouver au-dessus va correspondre à mon erreur. Donc, on observe, on a cette lecture-là. Donc, soit je regarde le graphique usuel, c'est-à-dire la valeur de Y, c'est-à-dire la hauteur à laquelle je me trouve. Donc, en gros, je mesure l'amplitude de la puissance. Donc, plus je suis élevé, plus mon test est puissant et plus mon erreur est petite. Au contraire, quand je suis à gauche, dans ces cas-là, puisqu'on a des fonctions qui visiblement sont croissantes, pour la puissance, ça veut dire que ici, j'ai une erreur qui est relativement importante. Donc, quand votre puissance est faible, votre erreur est importante. Et avoir une erreur importante, ce n'est pas bon. Donc, on retrouve la dualité entre la puissance et l'erreur. On veut minimiser l'erreur, c'est-à-dire maximiser une puissance. Anyway, si jamais je regarde en fonction du nombre d'observations que j'ai, on voit que si jamais cet écart est de l'ordre de 50%, donc supposons que l'écart entre mu1 et mu0 soit la moitié d'un écart type. Dans ces cas-là, on va se trouver par ici. Et ce qu'on observe, c'est que quand j'ai peu de données, dans mon test, il n'est pas très puissant. Dans le sens où je n'ai pas trop confiance, parce que je peux quand même pas mal commettre d'erreurs de première espèce. Ça, c'est assez intuitif. Si jamais vous essayez de comparer deux moyennes qui sont relativement proches et que vous avez peu d'observations, dans ces cas-là, vous avez une variance qui est importante et donc vous avez du mal à trancher. Au contraire, si jamais j'ai plus d'observations, c'est exactement ce que je disais dans ma dernière capsule quand je parlais de mes faiseurs de pluie, quand j'ai plus d'observations, dans ces cas-là, mes variances vont se rétrécier. Et donc, mes deux distributions qui sont centrées toujours sur les mêmes valeurs, dans le premier cas, si jamais n est petit, je vais récupérer des distributions qui vont être comme ça. Et donc, je n'arrive pas à choisir entre les deux parce qu'il y a un recouvrement qui est énorme. Au contraire, si jamais je me retrouve avec des n qui sont tout petits, dans ces cas-là, je vais récupérer des lois normales qui sont très resserrées, mais dans ces cas-là, je peux trancher. Si jamais j'ai deux distributions qui sont la distribution à gauche et la distribution à droite, si jamais je vous dis qu'on est tombé par ici, dans ces cas-là, vous vous dites qu'il y a de fortes... Je peux, avec une forte confiance, dire que je suis du côté 1 ou du côté 0 ou du côté 1. Le problème de ces variances importantes, c'est qu'en fait, je n'en sais rien. C'est un peu la même chose pour la taille des élèves. Repensez à la taille des élèves où j'avais la taille des garçons et la taille des filles. J'ai des valeurs qui sont sensiblement différentes parce qu'on avait vu qu'il y avait 13 cm d'écart entre les garçons et les filles avec un écart type qui est de l'ordre de 5. Donc, on est sur des distributions qui sont relativement proches. J'avais deux distributions qui étaient une distribution comme ça et d'autres distributions qui étaient comme ça. Si jamais je vous dis qu'on a observé un individu qui fait 1,72 m, vous avez du mal à affirmer que c'est un garçon ou une fille. Parce que vous pouvez comparer éventuellement les probabilités, mais les probabilités sont relativement proches. Au contraire, si jamais j'avais des distributions qui avaient des variances beaucoup plus faibles, et encore une fois, on parle de distribution de la moyenne, dans ces cas-là, on aurait des choses qui sont comme ça. Ici, ce sera la distribution de la taille moyenne des filles. Ici, la distribution de la taille moyenne des garçons. Dans ces cas-là, si jamais je vous dis qu'on est tombé ici, à 1,72 m, maintenant, le mémoire, c'est plutôt les garçons qui font 1,72 m. Ici, j'aurais plutôt 1,72 m. Dans ces cas-là, je vous dis, avec une confiance relativement importante, ça doit correspondre plutôt à un garçon puisque la probabilité est beaucoup plus importante que d'être une fille. C'est ça un peu qu'on est en train de dire avec nos histoires-là. C'est de dire, si mes valeurs sont relativement séparées, dans ces cas-là, j'ai confiance dans mon test pour pouvoir affirmer si cette hypothèse est validée ou pas. La puissance, ça va être ça. Est-ce que je crois dans mon test ? Dans le sens où j'ai peut-être une erreur faible de première espèce, mais je n'aimerais pas avoir une erreur trop importante de seconde espèce. Si ma puissance est petite, ça veut dire fondamentalement que j'ai une probabilité de me tromper en rejetant H1 alors qu'H1 était vrai et qu'il est relativement important. C'est ça, toute la théorie des tests, c'est ça que ça ralent. Le point, c'est que, c'est ce que je voulais vous montrer ici, il y a plusieurs choses que je vais vous montrer. Le fait déjà qu'on ait effectivement cette constante-là, ça veut dire que la puissance va toujours commencer par ici. Votre puissance, elle est forcément plus grande que α. donc quand j'ai fait un test avec un seuil α qui valait 5%, dans ces cas-là, on sait que la puissance elle va au moins 5%. Donc ça veut dire que la probabilité de faire une erreur de seconde espèce, elle est plus petite qu'un moins α. Donc on sait que l'erreur de seconde espèce est plus petite que 95% si je mets sur un test de niveau α égal 5%. Maintenant, ma puissance, elle va augmenter. Là, je travaille à sigma fixé. Elle va augmenter avec la taille de l'échantillon. Plus n est grand, plus ma puissance va augmenter dans le sens où A est cardonné. Plus j'ai l'observation, plus ma puissance est grande, c'est-à-dire plus mon erreur de seconde espèce est plus petite. Et j'ai des courbes qui sont relativement comparables si jamais mon α n'était pas de 5%, mais de 10%, avec juste des valeurs numériques un peu différentes. Je reste sur mon hypothèse de variance connue. Maintenant, je vais faire le cas qui nous intéressera un petit peu par la suite, par exemple, quand on fera des tests dans des modèles de régression, quand on fera des tests de corrélation, quand on fera des tests d'indépendance. C'est l'hypothèse alternative qui est je n'ai pas la valeur qu'on a sous l'hypothèse H0. Je garde mon hypothèse simple mu égal mu 0 pour mon hypothèse H0. Par contre, mon hypothèse alternative, ça va être l'hypothèse complémentaire. Je vous l'avais dit, c'est une approche assez classique en théorie des tests où je vais regarder une valeur spécifique et l'hypothèse latérative, c'est qu'on n'est pas égal à cette valeur-là. Premier point, la statistique de test ne change pas. La statistique de test, c'est toujours la même chose essentiellement parce que la statistique de test dépend de ce que vous voulez tester. Elle dépend de votre hypothèse H0. Là où ça va changer, c'est que comme mon hypothèse alternative est différente, la région de rejet va être différente. Si jamais je reviens sur un petit dessin, qu'est-ce qu'on essaye de faire ici ? On est en train de se dire est-ce que la valeur est là ou est-ce qu'elle n'est pas là ? J'ai mon mu 0 qui était là. Si jamais on n'est pas là, ça veut dire quoi ? Formellement, ça veut dire je ne suis pas proche. Si jamais je suis proche, j'ai envie d'y croire. Si jamais je suis trop éloigné, je n'y crois pas. Au lieu de se définir une région de rejet qui va être je suis trop grand ou je suis trop petit, c'est que je vais rejeter dans les deux cas. Je vais rejeter si jamais mes statistiques de test sont soit trop petites soit trop grandes. Ma région de rejet cette fois-ci va s'écrire sur la base de la valeur absolue. Je vais regarder la valeur absolue de l'écart entre la valeur que j'ai pu observer et mu 0. Si jamais cette valeur absolue est trop grande, dans ces cas-là, je vais rejeter mon hypothèse à gérer. C'est exactement ce qu'on raconte. La seule chose, c'est qu'on a normalisé ici nos données par l'écart-type. On a divisé en multipliant par racine de n et en divisant par sigma. Ce que je veux juste dire, cette fois-ci, on récupère une loi normale et si jamais la valeur absolue de z est trop grande et donc c'est trop grand vis-à-vis d'un quantile. Cette fois-ci, on est sur un quantile non plus de niveau alpha mais de niveau 1-alpha essentiellement parce que la région de rejet, je dois y arriver dedans avec une probabilité qui doit être de l'ordre alpha. Ça veut dire que je vais te demander d'être à gauche avec une probabilité qui est alpha sur 2 et à droite avec une probabilité d'alpha sur 2. Mon quantile qui va se trouver essentiellement sur la valeur qui se trouve là, mon nouveau seuil qui va arriver ici, il est défini comme étant le quantile non plus de niveau 1-alpha mais de niveau 1-alpha sur 2. On retombe sur des choses qu'on avait vues en gros quand on faisait des intervalles de confiance. La différence, c'était dans les premiers cas quand je faisais mes tests de deux hypothèses simples. J'étais en gros dans des modèles d'intervalles de confiance unilatéral. Là, on est sur des intervalles de confiance bilatéraux autour de la valeur centrale. C'est ça qu'on essaye de faire. L'avantage, c'est que cette valeur-là est construite à partir de mon niveau alpha. Si jamais j'ai fait ça, dans ces cas-là, là encore, je peux récupérer une puissance. Elle est un peu plus compliquée à calculer. Je ne calcule pas explicitement la puissance. Ici, je calcule l'erreur de seconde espèce. L'erreur de seconde espèce, techniquement, c'est quoi ? C'est juste la probabilité de tomber dans cet intervalle-là. C'est juste le fait que la statistique Z, en fait, elle est comprise. Si jamais je raisonne dans un cadre où alpha vaut 5%, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va rejeter si jamais Z dépasse 1,96. C'est juste ça qu'on est en train de dire. Comment est-ce que je construis mon erreur de seconde espèce ? L'erreur de seconde espèce, c'est la faite de tomber dans l'intervalle moins 1,96, 1,96. Donc, c'est juste ces deux grandes erreurs. Revisons la même chose. Ma statistique de test, elle est toujours la même. J'étais sur mes 30 observations qui avaient été tirées selon une moyenne 0,1. Ma statistique de test, c'est toujours la même. Mais là encore, gardez bien en tête que la statistique de test dépend essentiellement de l'hypothèse H0. À partir du moment où je ne change pas H0, je me contente de changer mes hypothèses alternatives. Dans ces cas-là, je vais juste changer la forme du test et donc la p-value. À partir du moment où je change la forme de W, je vais construire aussi une nouvelle p-value pour mon test. Cette fois-ci, on est sur cette hypothèse de mu égale 0 contre mu n'est pas égale à 0. L'interprétation de la p-value était qu'on a observé quelle est la probabilité pour que si l'hypothèse H0 était vraie, notre statistique de test est une valeur au moins aussi grande que la grandeur qu'on a obtenue, il faut se souvenir que notre statistique de test est basée sur la valeur absolue de Z. Il faut regarder la probabilité que la valeur absolue de Z dépasse la valeur absolue de Z. L'avantage, c'est que comme on est sur des lois normales qui sont symétriques, ça, c'était la loi de Z. Dans ces cas-là, je dois pouvoir récupérer la loi de valeur absolue de Z, mais peu importe. Ce qu'on est en train de dire, c'est que je veux trouver la probabilité soit d'être plus petit que moins valeur absolue de Z, soit la probabilité pour qu'on soit sur cette probabilité de valeur absolue de Z. On veut la somme de ces deux probabilités. Par symétrie, les deux R qui sont à gauche et à droite sont égales. Je me retrouve à faire deux fois la probabilité pour que juste ma loi normale dépasse cette valeur-là. J'aurais pu le faire aussi sur la valeur inférieure, donc en fait, je me retrouve à faire deux fois un moins la fonction de la partition de la valeur absolue de Z. Je pourrais quand même le transformer un tout petit peu en mettant Phi de moins Z, mais généralement, on préfère prendre Phi de valeur absolue. Essentiellement, je vous renvoie à la série de slides que j'avais fait sur la loi normale. C'est que la loi normale, dans l'étape de loi normale, je vous rappelle, on donne les valeurs pour des probabilités qui dépassent un demi. On est toujours sur la partie positive. En fait, les valeurs de Phi, on les connaît pour la partie positive. En fait, c'est pertinent de regarder Phi de valeur absolue et pas Phi de moins valeur absolue parce que de toute façon, dans les tables, c'est ça qui a été donné historiquement. C'est ça qu'on va regarder. Je peux regarder ma p-value. Ma p-value ici, elle vaut 65 %. Toujours la même règle de décision. Si jamais ma p-value dépasse 5 %, on ne rejette pas H0, ce qui est une formule statistique pour dire qu'on va accepter H0. Je peux construire ma région de rejet. Ma région de rejet, je vous rappelle, c'était la région en violet sur mon graphe ici. C'est la région qui se trouve à gauche de mon cantile à 2,5 % et à droite du cantile à 97,5 %. Je récupère les valeurs avec cette fonction-là. Je récupère mes bornes de mon intervalle puisque mon intervalle va être une réunion de deux intervalles, la partie de gauche et la partie de droite, donc mes deux parties violettes. Comment est-ce que je les calcule ? C'est tout simplement sur la base de mes deux cantiles et donc je récupère ce premier intervalle de moins l'infini à moins 1,96 et je fais la réunion avec plus 1,96 jusqu'à l'infini. Et comme la statistique de test ici valait 0,45, elle n'est pas dans cet intervalle-là, elle est dans le complémentaire, dans ces cas-là. On va là aussi ne pas rejeter H0, donc on va accepter H0 puisque Z n'appartient pas à cette région de rejet. OK ? Donc là encore, je vais le redire proprement, les deux affirmations ici sont concordantes, mais ça c'est normal, essentiellement parce que c'est deux manières de lire les mêmes informations. Donc ces deux informations vont forcément dans le même sens. Si jamais Z n'appartient pas à ma statistique de test n'appartient pas à ma région de rejet, dans ces cas-là, ça veut dire que la p-value est plus grande que l'alpha. Au contraire, si jamais Z appartient à W, c'est que ma p-value est plus petite que l'alpha. Donc les deux sont forcément cohérents, mais ce qu'on voit, c'est que ça va un peu plus loin, c'est qu'ici j'ai la cohérence entre mes trois tests. Donc je rejette, j'accepte l'hypothèse H0 qui est que mes observations sont de moyenne centrée, quelle que soit en fait l'hypothèse d'interdictif que je propose. Que je propose d'être différent, c'est ce qu'on vient de faire ici, que je propose d'être plus petit ou que je propose d'être plus. Donc on a quelque chose de relativement robuste puisqu'en fait, effectivement, on valide notre hypothèse de nullité de notre coefficient. Alors je me suis amusé ici à faire un peu de simulation pour essayer de voir si jamais on va rejeter à tort nos valeurs. Alors qu'est-ce que je calcule ici ? Donc je m'amuse à faire des simulations. Donc tout d'abord, j'avais simulé un seul échantillon. Là, on veut générer. Donc je génère des échantillons taille n égale 30 et je simule sous l'hypothèse H0. Donc je génère des scénarios pour lesquels je sais que H0 est vrai. D'accord ? Et j'ai envie de voir si jamais mon test marche bien. D'accord ? Donc une fois que j'ai simulé mon échantillon, ma statistique de test est toujours la même. Ok ? Donc c'est toujours cette statistique qui est que c'est z qui vaut racine carré de n à x bar moins 0. Donc ça, c'est juste parce que c'est mu 0. C'est la moyenne que j'ai sous mon hypothèse H0 que je divise par la racine carré de 1. C'est par rapport. Donc là, je vais stocker toutes mes informations. La moyenne, ma statistique de test, la première valeur qui était en fait la p-value qu'on avait si jamais j'avais mon hypothèse H1 qui était que mu 1 était plus petit que mu 0. La p-value dans le cas où mu 1 est plus grand que mu 0. Et la troisième p-value, c'est le cas où mu 1 est différent de mu 0. Donc je calcule à chaque fois mes p-values et j'essaye de voir effectivement ce que ça donne. Donc on va retomber normalement sur les mêmes statistiques que celles qu'on avait obtenues auparavant. Donc je le fais juste une fois. Alors je simule je vais juste insister là-dessus. Donc je simule un échantillon en fixant la graine. Donc je renvoie à la petite capsule que j'avais faite sur la génération de hasard. Donc mon échantillon tout à l'heure avait été simulé avec une graine qui valait 1. Donc en fait, cette première série correspond exactement à ce qu'on vient de calculer. C'est-à-dire ma moyenne vaut ici 0.08 ce qui me donnait une statistique de test à 0.45. Si jamais je regarde l'alternative qui est que mu 1 est plus petit que mu 0 dans ces cas-là on avait une p-value qui était à 67%. Ici on est à 32%. Ici on est à 65%. Donc on retrouve les trois p-values. Maintenant il est possible qu'on se trompe. Donc ça c'est le point sur lequel je voulais insister. Des fois on se trompe. On se trompe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va rejeter à tort. Par exemple, si jamais je prends mon quatrième échantillon que j'ai obtenu, la moyenne que j'avais obtenue elle n'était plus à 0.08 elle est à 0.48. Ce qui me donne une statistique de test à 2.26. 2.26 pour une loi normale ce n'est pas vraiment logique. C'est assez rare de tomber sur 2.26 avec une loi normale centrée réduite qui a à peu près 3.8% de chance de tomber sur une valeur aussi grande. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc si jamais je regarde mon hypothèse alternative si jamais je me demandais est-ce que c'est possible est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est plus petit il vous dit non c'est pas plus petit parce que ma moyenne elle est très importante. Donc je vais rejeter mon hypothèse H1 et je préfère me centrer sur mon hypothèse H0 qui consiste à dire que je vais être donc on avait 0 le premier cas c'est qu'on demande est-ce que c'est possible qu'on soit là. On était tombé sur une statistique qui était ici on va dire non c'est pas possible d'accepter mu1 donc effectivement j'ai une p-value qui est quasiment à 100%. Par contre si jamais je propose une hypothèse alternative qui est d'être plus grand donc si jamais au lieu d'être à gauche je regarde si jamais je peux être à droite dans ces cas-là effectivement x-bar est relativement important et donc je peux y croire et en fait effectivement ma p-value elle est largement plus petite que 5% on est plus petit que 1% donc on a plutôt envie d'avoir effectivement on a envie d'accepter notre hypothèse H1 alors qu'en fait H1 n'est pas vrai j'ai fondamentalement j'ai fondamentalement simulé des observations qui sont souvent une loi normale qui était centrée ma loi normale ici elle vaut c'est pas marqué parce que R norm implicitement les valeurs les moyennes sont égales à 0 donc ici je me trompe et pareil si jamais j'avais pris comme hypothèse alternative qui était que mu0 était différent dans ces cas-là je me trompe d'accord donc on peut se tromper on peut se tromper de temps en temps d'accord donc je peux amuser à regarder un petit peu toutes sortes de choses je peux regarder par exemple mes moyennes donc ici je regarde tout simplement X bar donc on voit que X bar ça suit à peu près une loi normale et ça on le sait parce qu'en fait X bar ça suit formellement une loi normale de moyenne 1 sur 30 puisque j'ai 30 observations des cartes des variances 1 sur 30 puisque j'ai 30 observations ok ensuite j'ai ma statistique de test Z et effectivement Z semble suivre une loi normale N01 donc pour l'instant encore une fois j'enfonce des portes ouvertes si je simule des observations gaussiennes la moyenne est gaussienne la statistique de test est gaussienne donc effectivement les hypothèses que j'avais formulées sont pertinentes maintenant on peut se demander qu'est-ce que vaut la p-value alors on observe quelque chose d'assez marrant qui est que la p-value en fait dans les 3 hypothèses qu'on essaye de tester donc ici je suis sur le fait que mu0 était pardon que la vraie valeur mu est négative ici je suis sur le cas où mu est positif et ici je suis sur l'hypothèse A1 qui est que mu est différent de Z donc j'ai vraiment mes 3 scénarios je suis plus petit je suis plus grand je suis différent de donc on voit que la p-value elle est relativement uniforme on voit aussi que dans 95% des cas en fait on est plus grand que 5% donc ça a du sens c'est exactement ce qu'on raconte on est exactement on a exactement la propriété que j'avais évoquée tantôt qui est que la p-value elle va être à partir du moment où l'hypothèse A0 était vraie elle va être effectivement plus grande que 5% dans 95% des cas donc on voit effectivement que dans 5% des cas et uniquement 5% des cas dans les 3 cas on va se tromper en rejetant à tort notre hypothèse A0 donc ça c'est vraiment lié à mon choix du seuil alpha comme j'ai pris 5% j'accepte que avec une chance sur 20 je me trompe en rejetant à tort donc pensez à un test de type screening dans un aéroport ou de type détection de maladie se tromper avec une p-value de 5% ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans 5% des cas je vais dire à quelqu'un qu'il est malade alors qu'en fait il est sain donc c'est ça qu'on est en train de dire avec notre test ok on fait une petite pause puis après on attaque le cas un peu plus un peu plus marrant qui serait par exemple un test de comparaison de moyenne entre deux échantillons hop